Avoir un aspirateur robot serpillère ultra performant avec les dernières technologies dont des choses vraiment que je n'aurais jamais pensé, franchement il s'agit vraiment d'un bijou technologique et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter c'est le tout dernier robot de la fameuse marque Dream, il s'agit donc du L40 Ultra et d'ailleurs quelque chose de vraiment super important avant de commencer il s'agit vraiment en termes de caractéristiques du robot aspirateur serpillère le plus performant que j'ai pu voir donc on verra ça durant les caractéristiques et durant la phase test mais en tout cas là, tout ce qu'il y a c'est juste incroyable on a mais plein plein de choses, une puissance d'aspiration qui est juste dingue 11 000 pascal, c'est énorme on a bien entendu le mode serpillère, mais attention, lave les serpillères ici avec de l'eau chaude va sécher aussi les serpillères à l'air chaud peut laisser aussi les serpillères à sa station et faire uniquement ici le mode aspirateur détecte aussi la présence de saleté sur le sol et donc va lever la brosse centrale pour que la brosse centrale ne soit pas sale et comme ça ce sont juste les serpillères qui vont bien nettoyer on a aussi d'ailleurs, ah oui, la brosse latérale qui va pouvoir sortir un petit peu du robot et faire ces fameux angles morts on l'a aussi sur la serpillère arrière qui va pouvoir sortir et faire les angles morts on a vraiment alors là, on a pensé à tout et en plus de ça, une station ici bien entendu d'auto-nettoyage, d'auto-vidage une station aussi qui va pouvoir, et ça, ça fait longtemps qu'on m'en parle et bien directement prendre de l'eau et sortir l'eau c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la station en fait, elle est totalement autonome un bijou technologique et Dream Technology a été fondée en 2015 il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les appareils de nettoyage intelligent d'ailleurs j'ai pu te présenter pas mal de produits de cette marque-là moi c'est une marque que j'apprécie énormément bon et bien c'est parti pour les caractéristiques on aura donc la brosse latérale extensible la side reach et la serpillère aussi relevable en fait, cette technologie permet au Dream L40 Ultra d'atteindre des zones difficiles d'accès comme sous le meuble et dans les coins en s'adaptant aussi aux différentes surfaces grâce à une extension jusqu'à 4 cm le bras c'est un truc de fou la serpillère se relève aussi automatiquement pour éviter la contamination croisée entre zone humide et sèche on a la brosse aussi tricote anti enchevêtrement d'ailleurs cette brosse centrale fait vraiment de très bonne qualité ça permet d'éviter en fait les enchevêtements ici de cheveux et au débris c'est à dire qu'en fait cette brosse centrale va vraiment en fait sur le long terme et bien on n'aura pas de cheveux qui vont se bloquer dedans on a aussi une station de base tout en un c'est à dire qu'elle est dotée d'une station qui lave automatiquement la serpillère à l'eau chaude 65 degrés sèche ici les serpillères de nettoyage à l'air chaud et gère le remplissage automatique d'eau et de solutions de nettoyage ici pour profiter d'un nettoyage main libre jusqu'à 75 jours comme je t'ai dit une puissance d'aspiration de 11 000 pascales ce qui est juste énorme le L40 aussi ultra peut soulever et ramasser les poils d'animaux la poussière et autres débris sur des sols durs et des moquettes épaisse on aura une application mobile qui se nomme Dream Home et qui est disponible sous iOS et sous Android bien entendu on verra aussi l'application mobile ultra complète tu peux tout faire, tu peux contrôler, personnaliser les paramètres de nettoyage et l'application permet aussi de cartographier ton domicile de définir des zones interdites et même de régler l'humidité de la serpillère avec 32 niveaux différents ce qui est juste énorme on aura aussi le contrôle vocal donc ici compatible avec Alexa, Siri et Google Assistant ce qui permettra forcément ici de contrôler le L40 Ultra et bien facilement avec la voix concernant la cartographie on aura le système intelligent l'IA Clean Genius en fait ça gère la planification des trajets et détecte jusqu'à 100 types d'obstacles optimisant aussi ainsi le nettoyage en fonction de ton intérieur le L40 Ultra est équipé d'une stratégie de nettoyage spécifique sur les tapis avec un levage de la serpillère à 10,5 mm pour éviter l'humidité un mode d'aspiration optimisé et un nettoyage intensif pour les tapis les plus sales voilà donc en termes de caractéristiques on a un robot aspirateur serpillère ultra complet c'est la première fois que je vois autant de technologies embarquées sur un robot et même honnêtement je pense que je pourrais continuer en termes de caractéristiques il y a tellement d'informations bon et bien c'est parti pour la phase test ici du L40 Ultra de la marque Dream très très content et d'ailleurs comme tu peux le voir et bien j'ai mis des obstacles par terre j'ai mis aussi un tapis puis des chaussures on a la chaise et puis bien entendu je vais filmer habituellement voilà dans le salon tranquillement avec la cuisine on va voir aussi comment il va gérer le robot en termes de déplacement les obstacles aussi la détection de tapis la détection par exemple aussi de câbles donc ça c'est aussi important et donc bien entendu comme d'habitude la station de vidage d'autovidage et de rechargement et bien elle doit être aussi placée dans une zone assez stratégique dans l'idéal aussi c'est voilà de laisser un espacement d'au moins on dit souvent un mètre à droite un mètre à gauche et un mètre devant la station puisque le robot va sortir de sa station et le but voilà c'est d'éviter d'avoir des obstacles autour de la station comme ça au moins il peut sortir et rentrer tranquillement et avant de lancer une séance de nettoyage et bien je vais te superposer l'application mobile puisqu'on va voir aussi ensemble cette application qui est vraiment alors ultra complète voilà donc alors là on va aller cliquer sur afficher l'appareil donc c'est parti donc j'arrive ici comme on peut le voir démarrer la cartographie rapide puisqu'avant de lancer sa première séance de nettoyage et bien il doit cartographier bien entendu comme ça par la suite il pourra optimiser et bien son nettoyage quand on clique tout en haut à droite d'ailleurs sur les trois petits points nous avons l'historique de nettoyage, nous avons le nettoyage programmé je peux le lancer tous les matins, tous les soirs, etc. nous avons aussi paramètres de tapis donc quand je vais dessus on peut voir que ici j'ai laissé sur levage de serpillères le robot se relèvera en fait, relèvera les serpillères et aspirera les tapis et ça ne fonctionne pas ici en mode nettoyage voilà donc quelque chose d'assez intéressant on a aspiration et lavage, éviteuiller, etc. j'ai activé le nettoyage de tapis renforcé donc le robot augmentera la puissance d'aspiration pour nettoyer les tapis donc là il y a un tapis ici il devra augmenter sa puissance d'aspiration puisqu'il détecte la présence d'un tapis nettoyage de tapis aussi intensif le robot réduira sa vitesse et nettoyera les tapis dans les sens horizontales et verticales ce qui peut légèrement rendre le nettoyage moins efficace voilà, moi j'ai laissé le tapis intensif je trouve que c'est pas mal on retourne en arrière, nous avons paramètres de nettoyage des sols mode d'évitement bien entendu des collisions nous avons aussi le nettoyage automatique répété moi j'ai activé démonter et installation automatique des serpillères et on descend, j'ai activé reconnaissance des tâches donc quand on regarde ici, il détecte les tâches sur le sol comme de la sauce soja, le robot effectue un nettoyage intensif et nous avons le mode ici grosse particule donc on clique dessus et donc ici, une fois activé, le robot augmentera la puissance d'aspiration pour améliorer le nettoyage lorsqu'il reconnaîtra les particules de grosse taille enfin bref, c'est quand même ultra complet paramètres du mode Mop Extend basé sur l'IA donc quand on regarde, après l'activation le robot fera automatiquement pivoter sa brosse latérale dans les zones en fait à angle droit et sous les meubles tels que le coin en fait des murs et le bas à des armoires pendant les tâches d'aspiration doté d'IA Mop Extend donc on peut aussi utiliser extension de la serpillère pour nettoyer les petits espaces donc quand on clique dessus, enfin voilà on a vraiment un grand nombre de fonctionnalités donc ça c'est pas mal aussi ça je vais l'activer, ça m'intéresse et nettoyage intensif pour les pieds de meubles et donc quand on regarde, on a la petite animation et ça je trouve aussi que c'est vraiment bien très très important donc je l'active on fait le petit retour en arrière paramètres de la station donc ajout automatique de détergent lavage automatique paramètres de lavage aussi moi j'ai mis en profondeur concernant le lavage et on peut voir la température de l'eau aussi très chaude non mais rendez-vous compte tout ce qu'on a comme fonctionnalité c'est dingue vraiment c'est dingue tout ce qu'il y a on arrête de blablater c'est parti on va donc démarrer la cartographie donc je clique dessus ouvrez donc toutes les pièces qui ont besoin d'être nettoyées disposez correctement les meubles etc etc donc ça c'est très important lors de la première séance de nettoyage même si là c'est vrai qu'on est sur un truc de fou en termes de caractéristiques on regarde toujours le robot voir comment il réagit par exemple là tu vois il y a des rideaux voir voilà s'il y a des endroits il va avoir plus de difficultés pour par la suite mettre des barrières virtuelles des zones interdites si jamais voilà il galère à certains endroits ce que j'en doute très fort donc là c'est parti donc ça va prendre entre 5 à 10 minutes donc là en fait il a enlevé les serpillères puisque les serpillères oh là c'est dingue c'est dingue il a enlevé les serpillères parce qu'il n'en a pas besoin là logiquement comme ça il va tout simplement cartographier tranquillement et donc là on va voir sur l'application mobile et bien sa cartographie on peut voir que tout de suite il a fait à peine un tour sur lui même qu'il a commencé à avoir déjà bien la pièce donc là on va voir le câble ici il a détecté il va passer entre donc là ça c'est assez intéressant de voir aussi comment il va réagir tout de suite d'ailleurs on peut voir c'est dingue il a notifié les câbles il me les a mis sur l'application mobile c'est fou c'est vraiment bien c'est vraiment bien il a vu les câbles donc ça c'est cool ok donc là il se déplace tranquillement il y a la chaussure les chaussures il détecte les chaussures il me met les chaussures c'est fou il se déplace bien il se déplace rapidement attention ouais incroyable incroyable et c'est ça les amis la caméra l'intelligence artificielle qui permet de reconnaître son environnement c'est quelque chose voilà on voit la différence on voit un produit haut de gamme contrairement à du télémètre laser uniquement etc où il va tout simplement se bloquer se taper contre les chaussures c'est pas forcément la meilleure chose il peut se bloquer beaucoup plus facilement là regardez ça il a complètement tout vu sur l'application il me l'a notifié sur l'application mobile il a tout vu il a compris son environnement puis à gauche nous avons donc la salle de bain et puis nous avons le couloir ici tout le long il va faire le couloir on va zoomer sur la carte voilà il va détecter les pièces donc à mon avis il va faire la pièce du fond il s'arrête devant chaque pièce un peu à mon avis il doit cartographier voilà super et donc c'est parti il va aller dans le youtube space où c'est un bordel d'ailleurs j'ai fait exprès de laisser un peu en bordel comme ça avec les câbles etc donc là il va falloir qu'il fasse attention donc attention ici est-ce qu'il va détecter les câbles ou pas donc là il recule il a détecté les câbles alors là franchement vraiment bien parce que ce qu'il faut savoir c'est que souvent les aspirateurs robots bah en fait pour la plupart on ne détecte pas les câbles pourquoi ? parce qu'en fait le sol oh là là il met sa petite LED d'ailleurs attention câble ici il y a pas mal de câbles là-bas il me les affiche oh incroyable incroyable oh franchement parce qu'en fait vu que le sol il est relativement foncé souvent ils ont du mal à repérer les câbles noirs voilà tout simplement et là il détecte les câbles il met sa petite LED c'est impressionnant et donc ici il a fini tout simplement de cartographier la pièce donc ici on a reconnaissance intelligente de l'environnement de tout le domicile donc là je dis que c'est correct en fait parce qu'il m'a globalement tout bien cartographié moi ce que je trouve assez impressionnant c'est vraiment la possibilité ici et bien pour lui de comprendre son environnement et de grâce à sa caméra et à l'intelligence artificielle donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander de lancer une séance de nettoyage ici dans le salon donc c'est parti on va voir ce que ça va donner on entend aussi un petit peu le bruit de l'eau et le nettoyage ici des serpillères et donc forcément c'est important mais moi souvent je lance une séance de nettoyage quand je suis pas à la maison comme ça au moins je ne suis pas du tout embêté par le bruit qu'il peut avoir bon et bien c'est parti donc ici il va donc passer l'aspirateur et la serpillère il a donc baissé ses serpillères pour commencer ici à humidifier le sol donc on va le voir en déplacement voir un petit peu comment il va réagir on peut voir aussi sa serpillère à droite là qui lui permet de simplement voilà de pouvoir faire sur les côtés donc dans un premier temps il va faire le périmètre de la pièce donc là aussi c'est pas mal il détecte le sac ce qui n'est pas le cas tout le temps quand un aspirateur robot traditionnel souvent il ne va pas le voir le sac avec le télémètre laser là il arrive à bien le localiser voir vraiment aussi ça brosse sur le côté là c'est vraiment assez impressionnant hop il enlève il enlève bien entendu l'intérêt de ce genre de produit c'est qu'il puisse aller dans des endroits un peu plus inaccessibles comme on peut le voir ici sous le canapé voilà donc ça c'est vraiment trop bien comme ça vraiment ça permet vraiment d'avoir un super nettoyage à la maison c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup donc là il fait sous le canapé et en plus du qu'il a sa lettre vraiment que ce soit de jour ou de nuit il arrive à bien voir on peut voir aussi qu'il bouge un petit peu sa serpillère pour essayer vraiment de faire au niveau des pieds voilà donc ça c'est quelque chose de vraiment bien une fois qu'il a fini en fait de faire le périmètre de la pièce en fait après il va faire des S dans la pièce en question pour tout simplement pouvoir bien nettoyer donc ici passer l'aspirateur et la serpillère et bien sûr toute la superficie il va aussi vraiment passer dans des endroits relativement compliqués là on peut voir aussi sa brosse latérale qui est sortie rapidement qui permet vraiment de pouvoir attraper le plus de saleté dans des endroits qui lui seront un peu plus compliqués comme on peut le voir là il l'a ressorti aussi un petit peu tout comme sa serpillère donc là c'est parti il a détecté donc le tapis comme on peut le voir les serpillères sont levées la brosse latérale aussi est levée au passage et donc là il va attaquer le tapis où il prend son temps pour le tapis mais c'est très très bien en plus c'est pas un tapis qui est facile ce sont les saletés sont vraiment déposés sur le tapis bien ça voilà donc il prend vraiment son temps c'est parti pour la phase test et comme tu peux le voir et bien j'ai mis beaucoup de ketchup avec du café et du jus d'orange nous avons à gauche et puis à droite alors là j'ai mis à peu près un mois de saleté donc en fait on va retrouver de la poussière on va retrouver même du riz sur le tapis bien entendu enfin bref c'est vraiment un massacre j'ai mis énormément de saleté de moutons qu'on peut vraiment voir regarde moi toutes les saletés que nous avons sur le tapis et même sur le sol donc là c'est cool ça va nous permettre de voir un petit peu comment il va réagir dans des situations un petit peu complexes c'est à dire que là s'il arrive vraiment à aspirer et à nettoyer tout ça laver tout ça et bien franchement à mon avis il s'agit d'un petit gagnant je te superpose l'application mobile car ici nous allons faire une zone donc quand je clique dessus je vais sur personnaliser et donc ici il va passer donc l'aspirateur et la serpillère on va le mettre quand même en turbo on ne le met pas en max on le met en turbo et puis après il va augmenter encore plus quand il va arriver sur le tapis humidité je vais quand même être humide ici parce qu'on est quand même voilà il y a beaucoup de saleté donc je vais quand même lui demander d'être assez humide et puis le nettoyage des serpillères en fait ici par zone en mètres carrés donc j'ai demandé 10 mètres carrés c'est à dire qu'après je peux lui demander bon ben voilà tu retournes à ta station laver tes serpillères on peut bien entendu et bien personnaliser ça l'itinéraire rapide on va se mettre en standard ici qui nous indique le nettoyage des serpillères et donc normalement il va faire toute la zone ici où il y a toutes les saletés il y a vraiment beaucoup beaucoup de saletés let's go c'est parti il va donc faire d'abord le périmètre bien entendu de la zone que j'ai demandé donc j'ai fait une zone un peu plus grande que la zone sale en question et puis on va voir comment il va agir on va voir que là il humidifie beaucoup plus que tout à l'heure je lui ai demandé de bien humidifier parce que là forcément il y a beaucoup beaucoup de saleté donc je lui ai demandé de bien humidifier le sol et comme on peut le voir il humidifie beaucoup plus que tout à l'heure donc ça c'est cool on voit vraiment que si je lui demande de beaucoup plus humidifier il va le respecter et bien c'est parti il va donc commencer le nettoyage avec ici il attaque tout de suite donc démarrer ici le nettoyage il a commencé d'ailleurs à enlever mais ici le jus d'orange il est passé donc là on le voit en train de passer ici la serpillère il va repasser il va repasser là où il y a le jus d'orange là où il y a le ketchup d'ailleurs pour le moment il laisse un petit dépôt donc après il faudra voir aussi lors de la fin de séance de nettoyage donc là on voit aussi le passage après ici tout le ketchup que j'ai mis j'ai mis beaucoup beaucoup de saleté c'est ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que forcément on va avoir pas mal de saleté et donc ici on voit aussi qu'il y a toujours des traces voilà ça a laissé pas mal de traces avec j'ai mis beaucoup beaucoup de saleté il n'est pas encore passé sur le tapis on va le laisser gérer il va donc prendre tout son temps donc ça c'est bien comme ça vous voyez toutes les saletés qu'il y a sur le tapis là il fait vraiment le périmètre du tapis avec 11000 pascal ce qui est juste énorme c'est parti il a augmenté sa puissance d'aspiration alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a énormément de saleté sur le tapis on va regarder comment il gère c'est plutôt pas mal on sent qu'il aspire bien et donc ici il nettoie ses serpillères tout simplement pour pouvoir poursuivre son nettoyage puisque je lui ai demandé de faire un x2 donc de faire vraiment deux fois la même zone puisque j'ai mis beaucoup beaucoup de saleté on peut voir que pas mal de saleté ont été aspirées depuis le tapis et que là franchement il a pu prendre une grosse partie en fait ce qui reste ce sont un petit peu les petits résidus qu'il a pas pu prendre mais je pense que là durant sa deuxième séance de nettoyage c'est ce qu'on va avoir là puis à mon avis il risque de pouvoir tout prendre au niveau de la serpillère et le tapis on va voir ce que ça a donné je pense qu'il arrivera à prendre au moins trois quarts de toute la saleté qu'il y avait et donc là il continue son deuxième passage puisque je lui ai demandé de passer deux fois donc c'est là où on est censé voir un petit peu la finition comparée à tout à l'heure donc là on peut voir aussi je lui ai demandé bien entendu de mettre beaucoup d'eau c'est déjà bien mieux il va faire dedans c'est bien on voit le deuxième passage le bac il devait certainement être bien plein le bac de saleté on voit son passage on voit qu'il reste un petit peu parce que c'est quand même de la poussière donc c'est extrêmement difficile à aspirer mais c'est pas mal du tout pas mal du tout il a aspiré les saletés ok il a fini sa séance de nettoyage il est actuellement en train de sécher les serpillères donc comme on peut le voir on peut voir quelques petites saletés toujours des pots je pense aussi avec le café parce que ça devient après très collant donc voilà en tout cas le tapis on peut voir que franchement je pense il a fait à peu près bien les 3 quarts à peu près du tapis voire plus donc c'est vraiment intéressant on a vraiment cette partie centrale avec de la poussière qui s'est vraiment posée sur le tapis c'est quand même assez compliqué d'enlever ça même avec un aspirateur balai et tout ça demande vraiment là un bon passage un peu de saleté ici un petit peu là qui reste mais sinon quand on regarde avec tout ce que j'ai pu mettre sur le sol et bien il reste plus grand chose donc honnêtement c'est vraiment vraiment bien l'aspirateur qui est juste ici dans sa station donc non vraiment très très content n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du résultat je trouve que c'est vraiment concluant et qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de saleté pour rappel au sol un aspirateur robot normalement à la maison c'est jamais comme ça mais franchement c'est positif voilà franchement pas mal du tout je voulais aussi te partager rapidement la fonctionnalité qui permet de voir en temps réel et bien depuis l'aspirateur robot donc ici le Dream L40 Ultra je trouve que c'est vraiment une fonctionnalité ultra intéressante qui permet comme tu peux le voir et bien de voir en temps réel en fait et bien ce que va voir le robot tu peux même lui demander d'aller regarder à un endroit spécifique puisque comme il a cartographié la pièce et bien tu lui dis j'aimerais que tu ailles là-bas d'ailleurs assez cool aussi on peut modifier l'intensité de la LED donc de l'éclairage si jamais la pièce est sombre et ça c'est ultra pratique parce que habituellement on utilise cette fonctionnalité quand on n'est pas à la maison moi je l'utilise souvent quand je suis en vacances en fait cette fonctionnalité je trouve que c'est ultra pratique donc forcément les stores sont fermés la pièce est sombre et donc la LED elle joue un rôle forcément très important donc ça je trouve que c'est pas mal on voit même aussi c'est drôle on voit aussi la détection de câbles comment il réagit hop il se met en face des câbles il recule un peu il se dit là je ne peux pas passer ce sont des câbles ou des chaussures et c'est vrai que ça aussi c'est super cool voilà en tout cas ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui le L40 Ultra de la marque Dream quand on voit les caractéristiques c'est juste ding vraiment c'est un aspirateur robot ultra complet j'ai jamais vu autant de technologie sur un aspirateur robot que ce soit même d'ailleurs dans la station d'autovidage d'autovidage et que ce soit aussi à côté avec l'aspirateur robot excellent comme on a pu le voir avec la phase test il n'y a rien à dire on a même d'ailleurs la caméra où tu peux voir aussi en temps réel là où il se déplace le robot pour regarder etc par exemple si tu as des animaux et tout si tout va bien ce genre de choses c'est vraiment là on a tout c'est excellent on a une très bonne station ça c'est très important aussi la station on a un excellent aspirateur robot donc le hardware il n'y a rien à dire le software avec l'application mobile aussi franchement c'est nickel ultra complet on peut tout paramétrer tout personnaliser l'aspirateur 11000 pascal c'est top vraiment très très bonne puissance d'aspiration et les modes serpillères aussi fonctionnent très très bien qui est annoncé au prix de 1199 euros donc on va être aux alentours de ces prix là sur les aspirateurs haut de gamme avec potentiellement peut-être avec le lancement ce genre de choses des promotions donc n'hésitez vraiment pas à regarder bien entendu le lien du produit est dans la description de cette vidéo bon merci tous les gens merci d'être un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à donner mes vidéos parce que tu vas kiffer c'est parti c'est parti